Musique Donc après avoir vu la membrane et la structure de la membrane, la fonction de cette membrane, tout ce qui se passe au sein de la membrane, aujourd'hui nous allons mettre en évidence la relation entre la membrane et le milieu environnant. Le milieu environnant, c'est l'extérieur de la cellule. Et là, ça nous permet de mettre en évidence la fonction d'adhésivité cellulaire. Cette adhésivité cellulaire sera représentée par un milieu immédiat, par le milieu immédiat de la cellule. Le milieu immédiat de la cellule, c'est la matrice extracellulaire. Qui dit matrice, dit espace à l'extérieur de la cellule. Et comme on le sait, la cellule présente deux espaces. Un espace intracellulaire et un espace extracellulaire. L'espace intracellulaire, c'est tous les organites, y compris le cytoplasme. Par contre, l'espace extracellulaire, c'est l'espace au niveau duquel il va y avoir, un, une substance amorphe, sans forme, deux, des filaments et des fibres, trois, bien sûr, quelques éléments, comme les éléments, les substances, qui passent du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire. Et la réciproque est vraie. Donc, à partir de ce concept, je dirais que dans tous les tissus qui composent l'organisme, surtout l'organisme pluricellulaire ou bien multicellulaire, nous avons un espace qui est cette matrice extracellulaire. La matrice extracellulaire, elle est bien structurée. Quand on observe au microscope photonique, au microscope optique, on voit un espace confus, homogène. Mais en réalité, au fur et à mesure qu'on augmente le grossissement, on constate qu'elle est représentée par, bien sûr, plusieurs éléments dont nous citerons la composition tout à l'heure. On avait dit qu'elle est présente à tous les niveaux de l'organisme. Ça veut dire qu'au niveau cellulaire, au niveau tissulaire, la matrice extracellulaire, elle est présente, mais elle varie en fonction de la nature des tissus. Si c'est un tissu cartilagineux, sa présence est accentuée. Elle est particulièrement aussi dans les tissus osseux, mais elle est pauvre au niveau des épithéliums. Et comme vous avez eu l'occasion de voir en histologie les différents types d'épithéliums, la classification des épithéliums, donc là, vous avez une idée sur la constitution des épithéliums. Pourquoi ? Parce qu'on avait dit que la particularité des épithéliums, ils recouvrent les cavités externes ou bien internes, et ils sont caractérisés, surtout si c'est des jonctions serrées, donc nous avons des cellules entre lesquelles il y a peu d'espace. Le rôle, il est bien défini. La première chose, c'est que dans l'architecture et la stabilisation des tissus, ça veut dire que la matrice extracellulaire, elle joue un rôle, bien sûr, dans la structure du tissu proprement dit, deux, dans la stabilité du tissu. Et c'est pour cette raison, quand on prend, bien sûr, cette matrice extracellulaire, on dira qu'elle joue un rôle dans l'adhésion ou l'adhésivité cellulaire, l'élasticité, la différenciation, la résistance à l'écrasement, la prolifération et la spécialisation fonctionnelle. Et là, ça me permet de dire que cette matrice extracellulaire, c'est un joint entre les cellules. Il laisse, bien sûr, le temps aux cellules de se différencier, de bouger et, bien sûr, de s'associer et d'assurer une stabilité. Exemple. Chez les embryons, elles jouent un rôle crucial dans l'immigration cellulaire. Et là, je m'explique. C'est qu'en embryologie, vous allez étudier l'embryologie, vous êtes en train, pardon, d'étudier l'embryologie. Et en embryologie, d'ores et déjà, quand il va y avoir cette division cellulaire, quand il va y avoir ce stade morula, quand il va y avoir cette différenciation des cellules embryonnaires, ces cellules vont proliférer. Et cette prolifération sera conditionnée par la présence de la matrice extracellulaire, bien sûr, hormis la présence, la structure et la texture de cette matrice extracellulaire. Dans les tissus pithéliaux, les cellules, elles sont organisées en feuillet et reposent sur une matrice extracellulaire faible. dont la trame est serrée, la lambe basale. Et là aussi, je reviens, on avait dit qu'elle est pauvre au niveau des épithéliums. Et ça, ça se confirme. Par contre, on a dit, au niveau du tissu cartilagineux ou bien du tissu osseux, elle est dominante. Et là, on a dit membrane lambe basale, pardon. Et là, on avait fait, on avait mis en évidence, s'il vous plaît, si vous vous rappelez bien, on avait mis en évidence au début du semestre qu'il y a une grande différence entre la lambe basale et la membrane basale. On avait dit que la membrane basale est formée par la lame basale plus la lame reticulaire. lamina reticularis. Et là, au niveau des lames basales, nous avons dit, si on parle en tant que cytologiste, on fera la différence bien nette entre les lames basales et la membrane basale. Des fois, en histologie, on considère la lame basale comme étant une lame de communication. par contre, la membrane basale, c'est une couche de différenciation et de support. La structure, elle est divisée en deux grandes parties. Une partie fondamentale sans forme, aucune forme distincte. Et une deuxième partie, fibreuse, c'est les protéos, pardon, une substance fondamentale. Cette substance fondamentale, elle est amorphe, riche en gel, en eau et en sel minéraux. Nous avons les glyco-aminoglycans et les protéos glycans. Dans la substance fondamentale, on voit des inclusions, on voit de l'eau, on voit des sels minéraux et on voit des GAG, glyco-aminoglycans, c'est-à-dire, c'est des glucides associés par des amines. Alors, ce sont de longs polymères, c'est l'ensemble monomères, dimères, trimères, etc. On les appelle polymères. Donc, ce sont des polymères d'unité, dits acaridiques, et j'avais vu ça en biochimie. Les autres glyco-aminoglycans, ce sont liés par des liaisons covalentes à des protéines. Cela nous permet de définir qu'il existe cinq types majeurs. La chondrotine sulfate, le dermatane sulfate, l'héparan sulfate, le caratane sulfate et l'héparine. Ce sont tous ces constituants qui interviennent dans la partie glyco-aminoglycans. La deuxième partie, les protéos glycans, c'est des protéines associées à des glucides. Et là aussi, ce sont des protéines associées à des polysaccharides. Les polysaccharides, ils sont largement dominants, à plus de 90%. Donc, d'ores et déjà, nous avons la substance fondamentale qui est formée par des glyco-aminoglycans et des protéines glycans. Et là aussi, si vous aurez des questions, à la fin du cours, vous mentionnez les questions et là, je vous répondrai bien sûr sous forme d'une autre vidéo. Les chaînes latérales de glyco-aminoglycans sont accrochées sur des résidus d'acides aminés, la sérine et la tréonine de la chaîne polypeptidique. Alors, ça, c'est en général. Mais en réalité, les glyco-aminoglycans, les protéoglycans, vous avez eu l'occasion de les voir dans les chapitres de biochimie concernant les glucides, les lipides et les protéines. Une représentation très simple de la matrice extracellulaire. Cette matrice extracellulaire, elle est représentée par des glycoprotéines, exemple la fibronectine, et la vitronectine, des fibroblastes, la partie cellulaire, des protéoglycans, des GAG glyco-aminoglycans aussi, des fibres d'élastine, on verra tout à l'heure, des macrophages, dont la phagocytose, des fibres de collagène, on verra tout à l'heure les différents types de collagène et la structure du collagène, des mastocytes faisant partie aussi du système immunitaire, la lave basale, qui contient bien sûr la laminine, le collagène de type, intervient dans le collagène aussi de type 4, et les cellules endothéliales. Là aussi, une représentation de la matrice extracellulaire, les fibres élastiques, les fibres réticulaires, les fibres de collagène, les globules blancs, bien sûr, ou leucocytes, les fibroblastes, la partie cellulaire de la matrice extracellulaire, donc fibro, c'est fibroblastes, c'est les cellules qui sont capables de synthétiser les fibres. Des cellules adipeuses comme source d'énergie et de stockage, alors on va passer au collagène. On sait pertinemment que le collagène, c'est une partie dominante, cette partie dominante, elle assure l'élasticité et surtout la plasticité du tissu. C'est une protéine qui est abondante au niveau de l'organisme, il en existe 29 types de collagène. Parmi les 29 types de collagène, il y a 25 types qui sont isuellement connus et bien mis en évidence. Parmi les 25 types de collagène, en première année de médecine, en général, on parle de 5 à 6 types de collagène. En deuxième année, on passe jusqu'à 8 ou 10 types de collagène. Donc, la matrice extracellulaire renferme essentiellement le collagène de type 1 qui est présent dans les os, les tendons et le derme. Le collagène de type 2, il est présent dans le cartilage des disques intervertébraux. C'est-à-dire que ce collagène de type 2 et surtout aussi de type 3, mais surtout le type 2, il se trouve au niveau des disques intervertébraux. C'est pour cette raison que quand il y a un problème de collagène, on dit qu'il y a une hernie discale. Bon, le collagène de type 4, c'est le collagène qui se trouve surtout dans les membranes basales. Les membranes basales, c'est au niveau des reins et des vaisseaux. Et ma foi, en deuxième année, Inchallah, au niveau du système et runel, en histologie, nous étudierons en détail, bien sûr, la structure du tissu et en mettant en évidence bien sûr, le rôle de la membrane basale et les podocytes, les pédicels, etc. La structure moléculaire, alors, du point de vue moléculaire, et là aussi, on est en train de parler à l'échelle moléculaire, à l'échelle microscopique, mais au fur et à mesure que la science se développe, on va passer à l'échelle 10-9 qui est à l'échelle nano. Elle est formée par trois chaînes polypeptidiques croisées. Voilà, c'est des chaînes alpha assemblées en triple hélice. Chaque chaîne est constituée à peu près de 1000 acides aminés formant des séquences répétitives glycine XY, c'est-à-dire XY, c'est des variables. Mais en général, la dominance de ces variables sera représentée par la proline et l'hydroxyproline. Ça veut dire que vous avez la glycine, vous avez la proline et l'hydroxyproline. Ce sont les acides aminés en général dominants. Si c'était un module de biologie moléculaire, ça, ça serait tout un chapitre entier et très, très détaillé. Donc, c'est pratiquement tout un chapitre. À l'heure actuelle, un peu plus d'une quarantaine de chaînes ont été identifiées qui sont toutes codées par des gènes différents. Alors, pour votre information, les chaînes constitutives de ce collagène, pour le moment, on a pu identifier les gènes qui, bien sûr, s'expriment pour représenter des protéines. Et on est en 2020. En 2020 et en 2022, il pourrait y avoir d'autres découvertes. Pourquoi ? C'est pour cette raison que chaque année, la science évolue et on a de nouveaux gènes qui sont découverts et qui représentent l'expression des protéines. Ce collagène, en réalité, ce collagène, en réalité, il obéit à la loi générale noyau, structure de la protéine ADN, ARN-VSAG, ribosome, appareil de Golgi, pardon, réticulum endoplasmique avec les ribosomes, appareil de Golgi à l'extérieur de la cellule. Il y a ce qu'on appelle un cycle, une chaîne. Ça veut dire que la structure fondamentale de ce collagène va obéir à quoi ? À une cascade, une série, à un ensemble de réactions, une panoplie de réactions. OK. Donc, ces réactions, c'est quoi ? Ça débute dans le noyau sous forme d'ADN qui est, il s'exprime en ARN messager. Ensuite, cet ARN messager va véhiculer un message vers les ribosomes où il sera traduit dans le phénomène de traduction. Ce qu'on a vu en TD concernant la synthèse des protéines. Ensuite, cette traduction va nous fournir des protéines et ces protéines vont s'associer entre elles au niveau du réticulum endoplasmique. Ce REG, il va envoyer le message dans des vésicules au niveau de l'appareil de Golgi. Quand il va avoir une synthèse au niveau de l'appareil de Golgi, ce dernier va l'expédier à l'extérieur de la cellule pour pouvoir finaliser pour que ce collagène soit mature, apte, capable à être utilisé. Voilà, ici déjà, on a eu la synthèse de la protéine, l'assemblage dans l'appareil de Golgi de cette triple hélice, il va y avoir un pro-collagène, ce pro-collagène va être secrété, il va y avoir un clivage, ce clivage c'est quoi ? C'est la préparation de la maturité du collagène. Et là, nous avons ce pro-collagène qui a subi le clivage, il s'en a assemblé en fibrie et voilà le collagène qui sera libéré en fibres. Et vous avez eu l'occasion aussi de voir cette matrice extracellulaire en histologie au premier semestre. Vu cette conjoncture, on a essayé de synthétiser, on a essayé de réduire la cadence des cours. Mais en réalité, si on avait le temps, on aurait pris un peu à l'échelle moléculaire en mettant en évidence le pro-collagène, trop-collagène, toutes les enzymes nécessaires au clivage. Malheureusement, on a essayé de réduire et de vous donner l'essentiel. Quelques formes d'utilisation de collagène. Et vous voyez qu'il existe plusieurs formes de collagène et bien sûr, plusieurs formes sont utilisées en chirurgie esthétique, soit au niveau de la peau, au niveau des lèvres. Le collagène bovin, c'est-à-dire comme on l'appelle communément les vaches, taureaux, etc. Donc les bovins ou bien les bovidés, la famille, est extrait de la peau des vaches mortes. Donc on gratte l'intérieur de la peau des vaches mortes, on les stérilise et on les liquifie, la joie liquide. Et on peut l'injecter bien sûr dans les lèvres pour les gonfler et sous les rides pour les estomper, bien absolument, pour les diminuer. Ça, c'est l'utilisation pratique du collagène. Ensuite, mais ce collagène, il a une durée de vie limitée. C'est pour cela que les gens qui font de la chirurgie esthétique, quand ils injectent le collagène de bovin, il a une durée en moyenne entre 2 et 3 mois. Donc il finit par être absorbé par le corps. C'est la raison pour laquelle ces effets ne durent que 3 mois. Donc il faut que ça soit renouvelé. Le collagène marin est également utilisé dans des crèmes anti-érides. C'est pour cela que quand on parle de collagène, en général, on fait allusion aux rides. Le collagène marin est extrait de résidus de l'industrie agroalimentaire, le plus souvent de déchets de poissons ou de crevettes. Cela veut dire que ces déchets de poissons ou de crevettes ont extrait le collagène pour l'utiliser bien sûr comme crème anti-ride. Le deuxième point après le collagène, l'élastine. L'élastine, voilà la structure de l'élastine au repos, voilà la structure de l'élastine en activité étirée. Donc il y a un étirement, relâchement. ça, c'est au repos, ça, c'est en activité. L'élastine aussi, c'est des glycoaminoglycanes. Donc ce sont de longues chaînes polysaccharidiques, non-ramifiées, rigides et étirées. Cela veut dire que, voilà, je reviens, de longues chaînes polysaccharidiques, rigides, et étirées et non-ramifiées. Donc les glycoaminoglycanes sont urgescents. Ils attirent beaucoup d'eau et sont très répandus dans la matrice extracellulaire. Ils s'associent facilement aux protéines pour former des protéos glycanes. C'est pour cette raison qu'on parle de l'élasticité de la peau ou bien de la plasticité de la peau, surtout, au fur et à mesure que l'individu vieillit, cette élasticité a tendance à diminuer. Et c'est pour cela qu'on a recours aussi à la chirurgie esthétique. On en trouve aussi dans les mucus. Les mucus mucigènes. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il y a une certaine dilatation. Voilà la structure de la protéine, le noyau, la structure centrale et les chaînes de glycoaminoglycanes. On passe à la fibronectine. La fibronectine, alors, ce sont aussi des glycoprotéines. Si vous avez remarqué une chose, que toute cette structure est basée sur la structure fondamentale qui est la protéine, au niveau de laquelle il y a ce qu'on appelle des résidus ou bien des éléments secondaires qui sont les glucides. Donc, c'est des glycoprotéines à deux chaînes liées par des pans SS, dits sulfures. Ils possèdent des sites de liaison, deux avec le collagène, deux avec les protéoglycanes et des liaisons avec des membranes, des fibroblastes, exemple, les intégrines. Alors, au niveau du schéma, voilà la structure de la fibronectine. Un site de liaison aux protéoglycanes avec des jonctions, des liaisons dits sulfures. Ensuite, sites de liaison avec des fibroblastes qui sont les cellules, sites de liaison au collagène et sites de liaison entre fibroblastes. C'est ce qu'on appelle une auto-association. Donc, c'est pour cette raison qu'on a cet monomère composé de cinq domaines bien différents. Les différentes formes de fibroblastes, en général, on en parle de deux formes. on a deux formes. Donc, on cite deux formes classiques, isuelles. Encore appelées isoformes. Iso, c'est une forme secondaire représentative. La fibronectine plasmatique soluble est synthétisée par les hépatocytes au niveau du foie et circule dans le plasma. Ça veut dire que c'est la fibronectine liquide. La deuxième, bon, elle favorise la coagulation et la cicatrisation et la phagocytose. Ça veut dire qu'elle aide à tous ces phénomènes. En réalité, cette fibronectine assure certaines stabilités et certaines fonctions de jonction, de liaison des tissus. Exemple, on a dit coagulation, donc diminution, solidification de cicatrisation, association et phagocytose, élimination des déchets. La fibronectine cellulaire, les fibronectines cellulaires, pardon, sont aussi synthétisées sur place et les cellules de la matrice. C'est-à-dire qu'elles sont sur place synthétisées par les cellules de la matrice. Les cellules de la matrice, en général, on prend comme référence des fibroblastes. Insolubles, elles forment des filaments à la surface des cellules qui sont déposées dans la matrice extra-cellulaire. Alors, c'est pour cette raison que la fibronectine cellulaire, elle intervient dans la stabilité entre les cellules et pas à l'intérieur des cellules. Ces isoformes sont liées les unes aux autres par des pans d'issulfures et elles dérivent toutes d'un gène unique. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure, il y a une multitude de gènes. Il y a un gène qui peut donner plusieurs substances et il y a aussi plusieurs gènes qui donnent une seule substance. En la physiopathologie, ça veut dire qu'en général, ce collagène, cette fibronectine, cette élastine, tous ces éléments constitutifs de la matrice extra-cellulaire, quand ils font défaut, on a certaines maladies. Et là, en physiopathologie, certaines pathologies sont liées à un déficit, à une anomalie du collagène qui envoie l'organisme de façon diffuse, ce qui aboutit à des connectivités appelées également collagénoses, comme la sclérodermie qui se caractérise par la présence d'une peau épaisse et fibreuse. Ça veut dire que quand il y a un défaut de collagène, la peau devient très épaisse, fibreuse et dure. Et là aussi, c'est une des maladies dues au collagène. Maintenant, on se pose la question comment évolue le collagène avec l'âge ? Est-ce qu'il évolue positivement ? Est-ce qu'il évolue négativement ? Est-ce que sa présence est indispensable ou bien est-ce qu'elle n'est pas indispensable ? La production de collagène natif dans la peau commence à diminuer à l'âge de 25 ans. Ça veut dire que quand on est jeune, il y a toujours la courbe est ascendante. La production de collagène est accentuée, est évoluée. Par contre, quand on arrive à l'âge de 25 ans, il commence à diminuer, mais la diminution n'est pas bien visible. visible. C'est pour cela, entre parenthèses, moi je dirais que le collagène et les rides normalement devraient apparaître à l'âge de 25 ans. Sauf que tellement le pourcentage de diminution du collagène est réduit qu'on ne voit pas les rides. Et c'est pour cette raison qu'à partir de 30 ans, 35 ans, on commence à avoir bien sûr les premières rides. et quand on dit entre parenthèses que le collagène a 25 ans, ça veut dire qu'à 25 ans, on a terminé la jeunesse. Donc, du point de vue physiologique, la jeunesse commence à diminuer sans s'apercevoir. On ne s'aperçoit pas que le collagène diminue. Mais en réalité, ce collagène il diminue à 25 ans. Donc, c'est pour cette raison qu'il ne faut pas avoir peur. donc vous avez tout le temps de protéger votre organisme, de protéger votre peau et en même temps de prendre soin d'éviter de vous exposer au rayon du soleil surtout pendant les heures au niveau desquelles le pic, bien sûr, le pic de luxe est très élevé entre 10 heures et 17 heures. Alors, vous allez bronzer à la plage entre 10 heures et 17 heures, vous exposez au soleil. Croyez-moi, vous allez détruire non seulement les cellules germinatives de votre peau, vous allez enlever la couche cornée et vous allez accélérer le vieillissement de la peau. De plus, au fil des ans, les interactions existant entre les fibres protéiques et la peau retiennent moins d'eau et deviennent moins souples, s'amincis et se rident. C'est pour cela qu'au fur et à mesure que l'individu vieillit, la peau devient de plus en plus sèche et les rides commencent à apparaître. Pourquoi ? Parce que la diminution du collagène et de l'eau et la peau a tendance à prendre plus de rides. Les pathologies de la matrice extracellulaire exemplent quelques maladies génétiques. La synthèse de ces maladies génétiques intervient dans une défaillance dans des anomalies des gènes et ces anomalies de gènes c'est elles qui déterminent ces maladies exemples le syndrome de l'air dans l'os et là on a une diminution des chaînes de collagène et la diminution des chaînes de collagène c'est un vieillissement précoce de la peau. Le syndrome de Marfan aussi c'est une maladie héréditaire génétique caractérisée par la présence d'un névrisme de la horte dilatation anormale de la horte au niveau du système cardiovasculaire susceptible de se rompre. Pourquoi ? Parce que ce collagène il assure l'élasticité de ces vaisseaux et leur plasticité. Donc s'il y a un déficit de ce collagène ces vaisseaux ne vont plus résister à cette pression sanguine et vont s'éclater. Là aussi les individus sont atteints de cette maladie sans particulièrement l'ongéritual. Elle résulte d'une autre maladie génétique le syndrome de Marfan. C'est une maladie héréditaire caractérisée par la présence d'un névrisme de la horte. Ça veut dire que cette dilatation anormale de la horte elle peut se couper elle peut se dilater anormalement et ça c'est une maladie génétique. Les individus qui sont atteints par cette maladie ce sont des individus particulièrement l'ongéline. Elle résulte de la mutation de la fibriline qui induise bien sûr une fragilité anormale des fibres élastiques. Ça veut dire que ces mutations qui induisent une fragilité bien sûr des fibres élastiques ces fibres ne vont plus résister à la pression sanguine. D'autres aussi maladies exemple le scorbut il est dû à une carence d'acide ascorbique la vitamine C et entraîne une diminution de l'activité proline hydroxylase responsable de l'hydroxylation des résidus de proline qui interviennent dans la structure du collagène et donc la stabilité des molécules de procollagène. Donc vous voyez que s'il y a une anomalie dans un acide aminé et cet acide aminé est constitutif de la chaîne automatiquement à la fin de la synthèse au lieu d'avoir des chaînes normales des chaînes complètes il va y avoir des chaînes anormales incomplètes et par conséquent ça entraîne des maladies. La fibrose aussi elle est caractérisée par l'augmentation dans un tissu déconstituant de la matrice extracellulaire. Donc au lieu que ça soit un déficit il va y avoir une exagération un excès un excès de la synthèse des composants de la matrice extracellulaire et ça aussi c'est en réponse à une inflammation une réaction inflammatoire locale et ça ça entraîne une augmentation bien sûr des fibres on l'appelle fibrose elle est souvent responsable d'un déficit fonctionnel de l'organisme exemple certaines insufficences respiratoires donc cela montre bien que ces déficits ou bien cet excès de synthèse des fibres au sein de la matrice extracellulaire doit être selon des normes ou bien un équilibre bien défini s'il y a un déficit il y a des pathologies s'il y a un excès aussi il va y avoir des pathologies les cellules cancéreuses traversent aussi les membranes basales lors de leur migration et là aussi c'est le phénomène de métastase proprement dit cette infraction est favorisée par au moins par quatre mécanismes ça veut dire que ce déficit ce passage forcé ce passage non souhaité bien sûr il est favorisé par quatre mécanismes un la destruction de la lambe basale par des enzymes des protéases produites par des cellules timorales les cellules cancéreuses deux la synthèse d'une lambe basale de composition anormale par les cellules timorales au lieu d'avoir une lambe basale normale les cellules cancéreuses vont synthétiser vont se rebeller sur les autres cellules et par conséquent elles vont synthétiser une lambe basale dont la composition est anormale la diminution de l'adhésion de ces cellules à la lambe basale à la lambe basale et à la matrice ça veut dire que au lieu que ça soit une adhésivité normale dans les cas dans ces mécanismes de métastases l'adhésivité est anormale et elle n'obéit pas aux lois physiologiques d'une cellule normale c'est pour cela quand on définit une cellule cancéreuse on dira c'est une prolifération c'est une multiplication anarchique des cellules dont la prolifération dont la division la multiplication n'obéit pas aux divisions normales de nos cellules et pour cette raison que beaucoup d'altérations aussi dans les adhésions des cellules entre elles et ça aussi c'est dû à ces anomalies de collagène de fibres élastiques et surtout des effractions au sein des membranes basales alors chaque cours on met l'actualité et pour votre information tout ce qu'on a dit la structure biochimique la structure le rôle la structure fondamentale la relation entre les fibres élastiques le collagène la synthèse du collagène à partir d'une maillot etc pour nous c'est quelque chose de déjà connu mais en réalité chaque fois on découvre quelque chose de nouveau et chaque fois on met en évidence toutes les structures ça veut dire que le collagène qui a été découvert dans les années 60-70 d'ailleurs tous les organites cellulaires ont été découverts dans les années 50 après l'avènement de la microscopie électronique ou du microscope électronique l'outil et là j'étais très très pointu là-dessus il ne faut jamais faire cette erreur quand on parle de l'outil c'est le microscope quand on parle de la technique la microscopie donc il ne faut pas confondre les deux choses donc s'il vous plaît en 2018 comme je l'ai dit c'est il y a deux ans de cela c'est avant-hier vers un traitement prometteur pour les victimes d'AVC l'accident vasculaire cérébral alors qu'est-ce qu'ils ont fait dans cette étude ils ont ciblé l'environnement des cellules l'environnement des cellules c'est quoi c'est la matrice extra-cellulaire et là ils ont dit voilà une équipe de la chargeuse Myriam Bernadin etc elle s'est intéressée à l'environnement des cellules ou bien la matrice extra-cellulaire elle a dit voilà cette matrice extra-cellulaire sert de support aux cellules abrite des facteurs de croissance comme on l'avait dit tout à l'heure toutes les substances qui transitent par le milieu extra-cellulaire doivent obligatoirement passer par la matrice extra-cellulaire donc moi je suis une cellule et ça c'est le milieu environnement si je dois consommer quelque chose au niveau de ma cellule il passe obligatoirement par quoi ? par le milieu environnement la même chose les cellules et qu'est-ce qu'elle a dit ? en cas d'AVC elle se retrouve désorganisée et ce qui amplifie la mort neuronale la mort neuronale la mort des cellules nerveuses donc elle il faut essayer de voir cette organisation de la matrice extra-cellulaire et on l'avait dit tout à l'heure une désorganisation des constituants de la matrice extra-cellulaire en train d'hérite un vieillissement en fréquence là aussi elle a trouvé que l'environnement des cellules ou la matrice extra-cellulaire est désorganisée ce qui augmente ce qui amplifie la mort des cellules nerveuses et là il y a des essais cliniques qui ont été faits chez l'être humain dès 1919 et 2019 et elles se continuent actuellement en 2020 ça veut dire que cette technique n'est pas encore commercialisée et même s'il y a un médicament à donner il n'est pas encore commercialisé vous voyez que quand on part de la matrice extra-cellulaire ou bien on part de la cellule pour certains la cellule en 1662 on a découvert la cellule pour nous c'est quelque chose de démodé de banni non la cellule est toujours présente et on a toujours besoin de découvrir des choses de la cellule un deux au fur et à mesure qu'on augmente le grossissement on voit plus net au sein de la cellule et cette piste prometteuse incha'Allah elle pourra demain limiter les séquelles de l'AVC l'accident vasculaire cérébral il soit une hémipilégie ou une paraplégie avec l'organisation de cette matrice extracellulaire au niveau des cellules neuronales des neurones ça peut donner bien sûr un espoir pour diminuer ce problème bien sûr clinique d'AVC en complément des techniques existantes d'élimination du caillot sanguin ça veut dire que la matrice extracellulaire quand il y a un caillot sanguin il se trouve au niveau des cellules et en deuxième année en histologie vous allez étudier le système nerveux vous allez mettre en évidence les cellules nerveuses proprement dites et les cellules gliales donc c'est pour cette raison que cette matrice extracellulaire est importante pour nous pour cette chercheuse qui peut-être en 2021 l'année prochaine il va y avoir un traitement pour faciliter bien sûr ce problème d'AVC je vous remercie pour votre attention et à bientôt c'est à bientôt c'est à bientôt Sous-titrage ST' 501